Générique ... On va évoquer tout de suite avec notre invité une thématique dans le cadre de cette pandémie à coronavirus que le monde travaille et traverse. Nous parlons des garanties de sécurité et de santé au travail. C'est une thématique chère au réseau national multi-acteurs de protection sociale au Togo. C'est une plateforme de mise en forme, de mise en commun des énergies des acteurs ayant la même vision et les mêmes objectifs en matière de protection sociale et qui se donnent les moyens pour atteindre ces visions et ces objectifs. Ce réseau a vu le jour, il faut le rappeler, à Porto-Nouveau, la capitale politique du Béné. C'était en 2013 qu'il y a des représentations dans plusieurs pays sur le continent africain, notamment le Béné, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Burundi, entre autres. Au niveau du Togo, le réseau national multi-acteurs de protection sociale a été créé. Donc, en mars 2013, à Lomé, regroupe à ce jour 13 organisations. Et comme je le dis, c'est ce réseau qui porte cette thématique que nous allons creuser tout à l'heure avec notre invité, le docteur Kévy, Sylvaire. Bonsoir, docteur Kévy. Bonsoir. Merci à vous d'être notre invité. Je rappelle que vous êtes médecin de santé au travail et environnement, chef session de médecine du travail et des sports. D'accord. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, quand on parle de sécurité, de santé au travail, qu'est-ce qu'on entend concrètement par là ? D'accord. Merci. Disons que la sécurité et santé au travail, c'est une discipline médicale qui a pour objectif de faire la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les entreprises, dans les organisations. Mais cette discipline, elle prend en compte d'autres aspects, qui sont les aspects organisationnels, les aspects juridiques, les aspects médicaux. Donc, ils rentrent dans la prévention des accidents et des maladies professionnelles et qui accompagnent les travailleurs dans leur milieu de travail. Alors, vous parlez d'une discipline à part entière, c'est ça ? Oui, c'est une discipline à part entière, mais dans laquelle il y a beaucoup d'acteurs. Donc, par exemple, les acteurs, vous avez les médecins du travail, vous avez les infirmiers du travail, les ergonomes, les psychologues du travail, vous avez les représentants du personnel, le patronat elle-même. C'est-à-dire que tout ce monde la concourt à ce qu'on puisse faire la prévention de ces maladies dans le milieu professionnel, puisque dès qu'une personne tombe malade ou un accident, le travail s'arrête. Et donc, ça a un impact sur la personne elle-même, mais aussi sur l'économie. Alors, quand on en parle comme d'une discipline à part entière qui regroupe en tout cas plusieurs intervenants, ça vous dit par exemple que, je prends juste cet exemple, il n'est pas médecin de la santé au travail qu'il veut ? Non. Un médecin du travail, c'est quelqu'un qui a fait, il y a les 7 ans de médecine, et qui fait 4 ans de formation de spécialité, comme un gynécologue, un pédiatre, donc c'est une discipline à part entière. Alors, quelles sont les dispositions nationales quand même en matière de sécurité et de santé au travail ? Est-ce que c'est encadré d'abord ? Oui, encadré par les dispositions législatives. Donc, nous avons d'abord le Code du travail qui prévoit la mise en place des organes de sécurité santé au travail. Donc, à l'occurrence, les services de sécurité santé au travail qu'animent les médecins du travail, et les médecins du travail, les psychologues, les infirmiers du travail, et les comités de sécurité santé au travail, dans lesquels il y a l'employeur, les représentants du personnel, et les techniciens, que sont les inspecteurs du travail, et les médecins du travail, donc qui accompagnent l'ensemble de l'entreprise pour que la prévention puisse se faire. Il y a, j'allais dire, est-ce qu'il y a quand même une nécessité à faire de cette discipline quelque chose de particulier ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est exceptionnel à la sécurité, à la santé, au travail ? Oui. D'abord, vous voyez, comme nous sommes dans un milieu du travail, donc c'est un milieu conflictuel, dans lequel vous avez, disons, deux intérêts. L'employeur qui cherche à pouvoir garantir ses investissements dans son entreprise, et le travailleur qui cherche à pouvoir vendre sa force et son intelligence pour pouvoir gagner sa vie. Et donc, pour pouvoir concilier ces deux intérêts dans ce milieu-là, il faut qu'il y ait, disons, des techniciens qui puissent accompagner, et aussi qu'il y ait un règlement, c'est-à-dire une réglementation qui puisse l'accompagner, puisse l'encadrer. Sinon, il y a des dérives qui se mettent en place parce que, bon, dès qu'il n'y a pas un bon encadrement, il y a l'employeur qui peut, par exemple, dire, bon, en cas d'accident du travail, il ne va pas reconnaître ça, et donc la personne peut continuer par faire, ou soit la personne peut avoir un accident du travail et devrait normalement avoir un repos, mais on ne lui donne pas le repos de manière appropriée. Et donc, ces éléments-là vont impacter sur la santé de la personne, mais aussi sur le droit de la personne à pouvoir jouir de ce repos médical qui est garanti par la loi. Alors, on est dans... J'ai introduit cette émission en parlant du contexte de la pandémie à coronavirus, qui est un contexte très particulier. Dans le monde du travail, est-ce qu'on a pris toute la mesure, avant de venir même au fond des recommandations, est-ce qu'on a pris toute la mesure de ce que cette pandémie peut représenter ? – Oui, avec la pandémie à coronavirus, vous avez vu que la première chose, c'est que certaines usines ou certains lieux de travail ont été obligés de fermer. Les restaurants, les boîtes de nuit, les écoles, certains marchés ont été fermés. Et pourquoi ? Parce que lorsque plusieurs personnes se mettent ensemble, il y a une forte propension à ce qu'il y a de la propagation. Voilà. Et donc, pour pouvoir pallier à cela, les autorités de chaque pays ont pris des mesures. Et les mesures, l'une des mesures, c'était qu'on puisse avoir une distanciation au niveau des structures qui doivent continuer, par exemple, à fonctionner. Et donc, lorsqu'il y a 100 quelque part, il faudrait les diviser en deux. Donc, si on les divise en deux, ça veut dire qu'il y a un groupe de personnes qui doivent travailler. Peut-être, au lieu de 100 qui travaillent ensemble, c'est 50 ou parfois même c'est 20, de manière à ce que l'on puisse mettre les mesures en place. Et donc, le COVID-19 a perturbé l'organisation. Donc, non seulement les usines, les entreprises n'arrivent pas à fonctionner normalement, mais aussi pour pouvoir mettre en place les mesures barrières à l'intérieur de l'entreprise. Mettre les structures pour le laval des mèvres, faire un circuit assez... pour qu'il n'y ait pas de contact des gens avec... Voilà. Ou à ce que les employés puissent porter les masques et autres. C'est un élément véritablement qui a pu perturber, disons, l'organisation normale qu'avec les structures. Et donc, chaque structure a dû s'adapter pour pouvoir protéger la santé du personnel, mais aussi pour pouvoir rendre la santé publique, pour pouvoir éviter la propagation du virus en dehors aussi de l'entreprise. Ça, c'était pour répondre aux recommandations de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé ? Oui. Ils sont allés au-delà de ça, ou bien c'était juste les mesures classiques que ces organisations ont recommandées ? Ces organisations... Surtout l'OIT. Oui, surtout l'OIT. La recommandation qui a été faite, c'est de faire de manière à ce que... Même les employés qui, pour ces raisons de distanciation sociale, qui sont restés à la maison, et autres, il fallait normalement continuer au moins à subvenir à leurs besoins pour qu'ils puissent au moins vivre et ne pas perdre leur emploi. Surtout que ça a d'autres implications. Et aussi, l'OIT a aussi recommandé, non seulement pour les employeurs, mais aussi pour les gouvernements et les États, d'accompagner aussi les entreprises qui ont, c'est-à-dire les petites entreprises, les moins entreprises, qui ont des difficultés à pouvoir les accompagner à ce qu'ils puissent prendre en charge les travailleurs de manière appropriée. Quelle est l'obligation des employeurs d'un côté, des travailleurs de l'autre, par exemple, dans ce qu'on peut appeler la gestion de la crise sanitaire en milieu du travail ? Bien. L'obligation pour l'employeur, d'abord, par rapport aux conventions de l'OIT, l'employeur a l'obligation de pouvoir mettre toutes les mesures pour pouvoir protéger le personnel. Et donc, tout ce qu'il y a comme épliquement de protection, à prendre en compte, l'employeur, c'est une obligation pour l'employeur de pouvoir le mettre. L'employeur a l'obligation, c'est de former le personnel sur les risques qu'il peut y avoir. comment on peut, par exemple, prendre, c'est-à-dire que comment on peut choper la pandémie, le coronavirus et autres. Donc, l'employeur a l'obligation de pouvoir mettre ces éléments-là en place. Et de l'autre côté, les employeurs aussi ont le devoir de pouvoir respecter les mesures qui sont mises en place, de respecter tout ce qui leur a été donné pour pouvoir se protéger. Donc, si l'employeur met les masques ou tous les dispositifs de lavage de mains à disposition aux employés, il faudrait nécessairement qu'eux aussi les portent correctement, qu'ils se lavent les mains correctement de manière à ce que que certains comportements aussi ne puissent pas impacter, disons, le dispositif qui est mis en place par chaque structure pour pouvoir indiquer la propagation de la maladie. Donc, ça veut dire, s'agira concrètement, par exemple, pour l'employeur de pouvoir intégrer les gestes barrières dans la gestion de son entreprise ? Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les gestes barrières carrément sont intégrés dans la stratégie, toute la stratégie de prévention de tout ce qu'il y a comme risque dans l'entreprise, l'employeur est obligé de l'intégrer directement dans sa stratégie. C'est vrai que ça a un surcoût, mais c'est un investissement pour que l'entreprise ne soit pas obligée de s'arrêter parce qu'elle doit fonctionner si dans ce cas de pandémie, surtout si c'est un service essentiel, elle doit fonctionner. Et donc, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle intègre ce dispositif-là. Mais c'est vrai qu'on peut mettre en place ces dispositifs. Il est toujours très difficile, par exemple, dans un certain nombre de secteurs, de pouvoir respecter ces mesures. Ce qui m'amène à vous demander comment travailler efficacement en situation de pandémie comme ce qu'on connaît, le COVID-19. C'est vrai que c'est une situation assez difficile. Surtout que c'est une pandémie qui a pris tout le monde de coup. Et donc, personne n'était vraiment préparé à cela. Et c'est pour ça que, quand vous devez le voir, chaque structure, en l'occurrence l'OIT et chaque État, avance pas à pas pour pouvoir comprendre même la manière dont la maladie se comporte, pour pouvoir mieux l'intégrer. Et donc, dans ces situations, par exemple, c'est que quand la structure intègre la pandémie dans son mode de fonctionnement, elle fait tout de manière à ce que la manière dont les activités sont programmées, elles puissent intégrer les aspects liés à la pandémie. Par exemple, lorsque l'on est obligé pour certaines situations de faire, par exemple, du télétravail. Donc, on est obligé de faire du télétravail. Donc, on ne peut pas faire autrement. OK ? On ne peut pas faire autrement. Si, par exemple, quelque part, par exemple, au niveau des banques et autres, et on est obligé d'être en face à face, là, on est obligé, par exemple, de mettre une visière, par exemple, pour pouvoir travailler. Donc, il y a cette mesure-là qu'on est obligé de mettre. C'est-à-dire que c'est difficile, mais on est obligé de les mettre pour pouvoir continuer par travailler. Et là, comme on est en train de faire l'ouverture, vous l'avez vu, c'est que, par exemple, là, c'est l'obligation de pouvoir avoir les masques et de pouvoir continuer l'hygiène des mains. Et donc, structurellement, chaque entreprise doit être obligée d'intégrer ces éléments-là pour continuer par fonctionner. C'est vrai qu'il y a ces, disons, par exemple, la manière dont les entreprises, certaines entreprises, normalement, la manière dont les tours se font, donc les tours aussi vont s'adapter de manière à ce que il y a ces distanciations et les mesures de propagation, les mesures d'indiquement soient mises en place dans les différences futures. Alors, peut-être, quand on pense à ces métiers qu'on connaît le plus, ce métier de banque et tout ça, mais moi, j'écoutais les informations, par exemple, sur l'Afrique du Sud où c'est un pays où on travaille énormément dans les mines. Là-bas, vous noterez que c'est très difficile, par exemple, lorsqu'on est un mineur, quand on est employeur ou quand on est travailleur, de pouvoir respecter strictement ces mesures. Si, dans des cas pareils, il se souvient quelque chose, finalement, qui est responsable de parler d'une maladie de travail ? Oui, c'est vrai que cette situation est difficile. C'est pour ça que, au moins, dans les situations où les gens sont obligés d'être un peu en contact, on leur demande de pouvoir porter les masques. Ça, au moins, c'est systématiquement. Cette mesure barrière, au moins, ça permet à ce que, même si tu es proche de quelqu'un, surtout que, comme le coronavirus, c'est un virus qui est dans les airs, donc, strictement, c'est la meilleure chose à pouvoir faire. Bon, maintenant, en tant qu'employeur, vous êtes le premier responsable dans ce qui arrive. Et si, par exemple, le coronavirus, l'individu ou l'employé le contracte, si c'est, c'est vérifier que c'est sur le lieu du travail que ça a été contracté, l'OMS recommande, l'OMS, l'OIT, recommande qu'on puisse l'intégrer comme une maladie professionnelle. Donc, à l'occurrence, par exemple, dans certains pays, actuellement, par exemple, dans les services de santé où les gens sont les plus exposés, ceux qui ont été atteints, bon, on les a reconnus comme une maladie professionnelle et les indemnisations ont été prévues pour pouvoir les accompagner. même si c'est, par exemple, le fait de la négligence du travailleur lui-même ? Oui. Par exemple, l'employeur peut avoir tout assuré, il a mis ce qu'il faut, mais c'est, puisque vous avez évoqué, il faut aussi que le travailleur puisse prendre sur lui de respecter ces mesures-là. Oui. En matière de droit du travail, surtout dans la sécurité de santé au travail, il incombe à l'employeur, même si c'est l'employeur, l'employé, qui a fait une faute en respectant les règles, la responsabilité de l'entreprise est sur la responsabilité de l'employeur. C'est vrai que l'employeur pourra après prendre des mesures pour pouvoir donner des conseils aux employés de manière à ce qu'ils puissent les pousser à respecter les choses, mais en réalité, même si c'est l'employé qui a fait une faute, c'est à l'employeur de pouvoir l'accompagner. Parce que là, c'est un aspect de pouvoir d'accompagnement, comme un peu de coaching qui permet à ce que l'employé puisse intégrer progressivement ces éléments-là en lui. Parce que vous savez, souvent, les gens, quand on a l'impression qu'on leur interdit quelque chose, on leur impose quelque chose, ils ont souvent tendance à pouvoir faire le contraire. Mais quand vous accompagnez la personne, vous lui expliquez les différents éléments et les conséquences que ça a sur sa santé et sur le fonctionnement de l'entreprise, progressivement, les gens eux-mêmes prennent les mesures parce que les mesures appropriées ont été mises à leur disposition. C'est ce qu'on peut appeler le leadership dans la sécurité et la santé au travail ? Voilà. Quels sont les impacts ? Le leadership dans la sécurité et la santé au travail, l'impact, c'est que vous avez une adhésion de l'ensemble des employés. Quand vous mettez des dispositifs en place pour faire la prévention et que vous-même, d'abord, en tant qu'employeur, vous prenez les mesures appropriées, c'est-à-dire que quand on parle de leadership, c'est que c'est vous qui montez le chemin. Vous donnez l'exemple. Vous donnez l'exemple. Donc, vous donnez l'exemple et en donnant l'exemple, c'est que vous accompagnez l'ensemble des travailleurs parce que vous êtes une équipe, vous êtes comme une famille à ce que tout le monde puisse adhérer. Maintenant, quand c'est des réprimandes qui sont là tout le temps, c'est difficile aux gens et donc les gens n'adhèrent pas. Et donc, progressivement, c'est fait là. Et c'est pour ça là même que l'OIT et l'OMS recommandent à ce que dans cet accompagnement de leadership, qu'on passe des aspects où on intime aux gens alors ne faites pas ceci, ne faites pas cela, un aspect de culture de la prévention. Ça veut dire qu'en ce moment-là, vous n'avez plus besoin même de dire à l'employé de faire ce que vous faites là. C'est-à-dire que lui-même, à la manière dont vous l'avez accompagné, vous l'avez montré comment est-ce qu'il faut faire, lui-même va être votre porte-parole à l'intérieur de la structure. Et souvent, c'est à travers le comité de sécurité santé au travail dans lequel vous avez à la fois l'employeur et l'employé que ce système de leadership là se développe et là, il y a un accompagnement pour que l'entreprise puisse avancer en termes de productivité aussi. Alors ça veut dire que dans le quotidien, l'employeur est censé manifester ce leadership en donnant l'exemple de ce qu'il veut voir les employés mettre en œuvre dans justement la sécurité et la santé au travail. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut que l'employeur puisse donner l'exemple. Et ça, c'est fondamental. Il faut que l'employeur puisse donner l'exemple. Si vous demandez par exemple à votre travailleur « mettez le casque » et vous-même, vous rentrez et vous ne faites absolument rien. Ou vous demandez à votre travailleur, celui qui est votre employé, « il faut mettre le masque, il faut pouvoir se laver les mains » et que vous-même, vous ne le faites pas et qu'il vous voit. Mais il ne va pas pouvoir vous accompagner. Donc, c'est des aspects qui sont importants à prendre en compte et qui permettent, disons que, les aspects qui sont mis en place pour faire la prévention des risques professionnels dans l'entreprise puissent véritablement être bien établis et permettent à ce que l'intelligence collective des deux côtés, que soit l'employé et l'employeur, soit mis en ensemble pour qu'il y ait une amélioration continue de la productivité au sein de l'entreprise. Alors, on est en train de parler donc de la sécurité et de la santé en milieu de travail dans le contexte de la pandémie à coronavirus. On donnait tout à l'heure l'exemple du secteur des mines, mais il y a également beaucoup d'autres secteurs comme par exemple les hôtels, les BTP, les zones franches. Est-ce que vous avez essayé de mesurer un peu quel a été l'impact de la pandémie sur le travail dans ces milieux-là ? – Disons que au niveau dans ces milieux, en l'occurrence, les hôtels, par exemple… – C'est les premiers touchés. – C'est les premiers touchés. – Les premiers touchés. Surtout que vous savez que quand les gens, disons, les gens viennent de l'extérieur, les touristes, quand ils viennent, c'est la première industrie dans laquelle ils rentrent, c'est au niveau des hôtels. Et donc, d'abord, la première chose, le fait qu'avec la pandémie, il y a eu une fermeture des frontières, les hôtels sont déjà carrément à zéro. Et ça aussi, c'est un autre impact, ça les entoie aussi psychologique par rapport aux employés qui sont désœuvrés, qui ne forment absolument rien et qui peut même pousser certains employeurs à donner des congés techniques ou de mettre en chemin technique le temps de pouvoir passer. Donc, ça aussi, c'est des aspects qui sont très importants et qui ont impacté véritablement les structures hôtelières. Et surtout que, là aussi, il y a l'interaction chaque fois avec chaque client qui vient. Et donc, du coup, au niveau des hôtels, il faut porter les masques tout le temps et donc, c'est une aspect « Oh ! » Parfois, quand on rentre dans l'hôtel ou dans un restaurant, bon, celle qui vous accueille elle va vous sourire, maintenant le sourire est-ce le masque ? Donc, il y a ces éléments-là qui ont impacté véritablement. Et par exemple, au niveau de la zone franche aussi, parce que là, il y a beaucoup de monde qui sont utilisés, beaucoup de travail qui sont utilisés et avec le fait qu'on a essayé de pouvoir fragmenter les équipes, ça veut dire que si on produit énormément, disons, je parle comme ça, c'est une structure qui produit énormément certaines choses 100 par jour, elle est obligée de pouvoir peut-être produire 20 ou 25 et ça aussi, ça a un impact. Et l'impact aussi, ça peut être économique sur l'employeur et ça peut déteindre sur ce qu'on peut donner aux employés. Voilà un peu ce que je peux dire. Quand vous découvriez tout à l'heure la situation dans les hôtels, cette question me vient à l'esprit. Lorsqu'on parle de santé au travail, c'est forcément lié par exemple à des maladies ou à des accidents qui peuvent subvenir uniquement sur le lieu du travail ou bien qui peuvent résulter aussi de, on a parlé tout à l'heure du licenciement, quelqu'un qui fait une dépression à la suite de ça. Est-ce qu'on peut classer cela dans cette catégorie ? Oui. Il y a certaines situations, par exemple, lorsque une personne fait une dépression, elle arrive par exemple dans nos services ou des consultations, par exemple, et que quand dans l'évaluation nous nous retrouvons à faire, disons, avec nos collègues psychologues, on décrypte un peu toute la situation qui a pu l'amener, il arrive qu'on puisse détecter que dans véritablement cette situation est liée à un conflit en milieu du travail. Et donc, quand on détecte que c'est un conflit lié à un milieu du travail, il y a normalement une recommandation de l'OIT qui l'intègre. Et même si dans notre législation actuelle au Togo, ce n'est pas encore totalement intégré, c'est les actions que nous prenons en compte en tant que médecins du travail et avec le psychologue du travail, on accompagne la structure et on accompagne le personnel à pouvoir le résoudre. Et donc, dans ça, ce n'est pas seulement le personnel qu'on touche, mais on touche l'employeur, on touche la direction des ressources humaines pour qu'on puisse trouver le temps pour pouvoir faire les réajustements. Parce que là, en matière de médecine du travail, c'est beaucoup de prévention. Donc, ce n'est pas seulement les médicaments qu'on donne aux gens, mais c'est aussi les réarrangements et le leadership. La manière de pouvoir s'entretenir avec les emplois et les accompagnés, c'est des aspects qui vont intervenir pour pouvoir permettre à la personne de pouvoir guérir lorsqu'il a, par exemple, une dépression ou un stress professionnel, par exemple. On s'imagine aussi que cette pandémie a forcément des conséquences sur la réglementation en milieu de travail. Oui. Cette pandémie a bousculé certaines choses. Elle a bousculé certaines choses. C'est vrai que, par exemple, si je reviens sur un aspect dont on avait parlé, c'est l'aspect lié au télétravail. On n'avait pas de télétravail avant. Aujourd'hui, par exemple, vous devez travailler depuis votre maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déplacé le travail vers la maison. Maintenant, si un accident vous arrivez à la maison, comment est-ce que... Comment on va régler ça? Comment régler ça? Et donc, sur ces aspects-là, par exemple, la réglementation est obligée actuellement de pouvoir réfléchir à l'intégrer dans le dispositif législatif et de pouvoir maintenant dire bon, quelqu'un qui fait télétravail, c'est quoi télétravail? Où est-ce qu'on est et quand est-ce qu'on fait un accident, par exemple? Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de réunions qui se font de la même manière en ligne. Donc, les gens vont faire des conférences et vont dire bon, il est en mission mais actuellement, il est à la maison. C'est la même chose. Il est à la maison ou il est dans un cyber ou il est chez un ami mais il est en train de suivre, par exemple, une réunion. C'est quelque chose qui lui est arrivé. Donc, ces éléments-là ont quand même des impacts sur, disons, la réglementation. Et c'est vrai aussi que le fait que cette pandémie est arrivée a fait que, par exemple, la réglementation a été obligée. Parce que, par exemple, quand on parle de le fait de pouvoir réajuster la manière dont les travailleurs doivent s'organiser en milieu du travail le temps de la pandémie, c'est que c'est des directives qui ont été envoyées par les autorités. Donc, ça a changé la réglementation le temps de la pandémie et c'est sûr que d'autres choses vont être perturbées dans les mois venus pour pouvoir faire des réajustements. Sujet très intéressant, malheureusement, le temps est contre nous. On aura peut-être d'autres occasions, si vous le permettez, bien et même, on invitera les acteurs du réseau multi-acteurs pour en parler profondément. Mais est-ce que, déjà, avant de finir, vous avez des recommandations, par exemple, concernant la thématique qu'on a abordée, affaire au gouvernement, aux employeurs, aux employés, liés surtout au contexte sanitaire que nous connaissons ? OK. La première chose, c'est que l'ensemble des gouvernements ont fait leur possible. Et je pense que c'est le lieu aussi de pouvoir les féliciter et leur demander de faire encore un effort supplémentaire pour accompagner les employeurs et les travailleurs. Donc, en faisant, par exemple, les appuis financiers ou fiscals au niveau des employeurs pour leur permettre de pouvoir respecter les mesures qui ont été édictées, aux employeurs, de pouvoir faire tout pour pouvoir investir dans la mise en place des dispositifs pour pouvoir accompagner leurs travailleurs. Parce que quand vous accompagnez vos travailleurs dans ce temps de pandémie, quand les choses vont recommencer, ils seront assez reconnaissants par rapport à votre leadership et vous accompagner. Et aux employeurs, de pouvoir respecter les mesures qui ont été édictées en matière de sécurité, santé, au travail, de manière collégiale, ils puissent se reprendre quand cette pandémie-là, on l'aura derrière nous. D'accord. Intéressant. Docteur Kévy, Silver, merci à vous d'être passé et nous donner ces explications. Je vous remercie. Je l'ai dit, on est un peu resté sur notre soif parce qu'il y a beaucoup d'autres questions que ce sujet soulève, notamment par exemple dans un certain nombre de secteurs où les employés ne sont pas formellement organisés, reconnaître les accidents, les maladies liées à la situation. On aura éventuellement le temps de vous inviter sur le sujet et surtout le réseau multi-acteurs de protection sociale du Togo qu'on pourra également solliciter qui est un réseau dont l'objectif est aussi de contribuer, il faut le dire, au plan national, à l'élaboration, la mise en œuvre et au suivi et évaluation des politiques de protection sociale et de mener des actions de plaidoyer pour la jouissance effective des mesures prises en faveur des groupes cibles. Merci docteur, médecin de santé, au travail et environnement. Voilà ce qui nous amène tout de suite à la pause. Le temps de suivre le journal et puis on revient sur le plateau pour Regards Croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada